Qu'est-ce que c'est un récepteur à suggestion ? Notre corps, en fait, c'est un récepteur à suggestion. On est conçu pour être des récepteurs à suggestion. Notre peau, elle sert à quoi ? À ressentir le monde. Nous sommes des organes avant tout. Et le cerveau, c'est quoi ? C'est ce qui permet d'assembler l'information que les organes collectent. On est des récepteurs d'informations, c'est ça notre vie. C'est extraordinaire. On est des interfaces avec le monde. Mais on n'apprend pas à le dompter tout ça. On sait tous ressentir, voir, entendre et tout ça. De toute façon, notre vie, elle s'est structurée par rapport à ça. Le premier objectif de vie et de survie qu'on a, c'est structurer l'information. C'est quoi le but d'un enfant ? C'est de savoir se comporter par rapport au monde. Au début, il a besoin d'engranger plein d'infos, de la structurer et d'avoir des réponses au monde. De comprendre que si on me regarde et qu'on me dit ça, ça veut dire ça. De comprendre le langage, de comprendre les rapports, de comprendre les distances, de comprendre les regards et tout ça. On est ça avant tout. Et on laisse tout ça en chantier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui me dit, voilà, tu as des organes sensoriels, c'est génial. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça se connecte au cerveau. Voilà comment le cerveau trie l'information, comment il la priorise, comment il la sélectionne. C'est la plus grande faculté de l'être humain à communiquer. Et en plus, dans notre société, peut-être encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, la plus grande faculté de l'être humain, c'est de courir vite. Pendant une bonne partie de notre histoire, quand même. Il fallait courir vite. Du coup, on est sans doute les descendants de ceux qui couraient le plus vite. Bon, je ne suis pas sûr qu'on court aussi vite qu'aujourd'hui. Mais si on est là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont couru vite. Puis après, quand il y a eu des rapports sociaux qui ont commencé à se créer, il fallait taper plus fort. Bon, ça, on est sans doute les descendants de ceux qui ont réussi à taper plus fort que les autres. Puis après, les rapports sociaux se sont un peu complexifiés. Il a fallu parler mieux. On est les descendants de ceux qui ont ensuite parlé mieux. Ceux qui ne parlaient pas bien, ils se faisaient taper dessus. Ici, ils ne couraient pas assez vite. Vous voyez comment ça s'est fait, tout ça. Aujourd'hui, on est toujours un peu à cette étape-là. C'est dans notre vie, la principale qualité qu'on peut avoir, c'est notre qualité de communication. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être entouré, aimé, va avoir la capacité de communiquer sur ce qu'il fait, de prendre de l'information, de suggérer des choses, de grandir avec d'autres. Sans vie sociale, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est plus important qu'un diplôme ou des choses comme ça. Notre vie sociale qui est super importante. Donc, on arrive encore plus peut-être dans nos sociétés à ça. Et pourtant, il n'y a toujours pas de cours de communication à l'école. Pareil, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, ce truc-là. Donc, tu es une interface avec le monde, je suis une autre interface avec le monde. Et on va interfacer. Je reprends juste ton bras comme ça. C'est assez étonnant parce que parfois, on a le bras comme ça qui est là. Et je dis, la main, elle s'engourdit un petit peu comme ça. Tu vas sentir qu'il y a des sensations assez particulières qui vont venir dans la main. Tu sens les petits mouvements et tout ça ? Ça tremble un petit peu ? Oui. À un moment donné, il y a un doigt qui va se mettre à bouger un peu plus que les autres. Non ? Non ? Ah, ça a l'air d'être... C'est marrant, ça. Il va se soulever un peu plus, comme ça. C'est marrant, ça. C'est étrange. Les gens n'osent pas regarder, soit nous. C'est le doigt où j'ai cassé l'ongle. C'est le doigt où tu as cassé l'ongle ? Ah oui, c'est vrai. Il doit être un peu timide, du coup, ce doigt-là. Il doit se cacher un peu derrière les autres. C'est ça, oui. C'est ça. On va juste faire un truc. C'est juste parce que, tu sais, quand je dis l'inconscient, c'est une métaphore, l'inconscient. C'est nous. On sépare conscient-inconscient parce que c'est pratique pour en parler. Mais en fait, il n'y a pas de vraie séparation. C'est une idée, tout ça. Mais parfois, tu sais, on a une partie qu'on va trouver plus libre nous-mêmes. Les gens qui... Les artistes qui se connectent à leur créativité, par exemple, souvent, disent « je me connecte à ma créativité ». Comme s'il y avait un endroit à l'intérieur d'eux où la créativité pouvait être présente. Et quand il ressort de cet endroit, elle est moins. Encore, c'est une idée de spatialisation de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Comme s'il y en avait plusieurs parties. Parfois, il y en a une qui émerge. Et puis, parfois, il y en a une qui est un peu en retrait. Les gens vont dire « tiens, aujourd'hui, je ne suis plus comme ça ». C'est comme s'il y avait une partie d'eux qui avait pris le dessus. Et puis, parfois, c'est une autre qui prend le dessus. C'est étonnant, ça. Pourquoi une partie prend le dessus à un moment donné ? Pourquoi une autre se met en retrait ? On ne sait pas toujours. Le contexte joue, les sensations qu'on a, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, etc. Mais on va imaginer que cette partie-là, qui commence à bouger un petit peu dans la main, c'est la partie qu'il connaît mieux que toi-même. La partie la plus sage de toi. Celle qui a des souvenirs que tu as oubliés. Celle qui crée les rêves que tu as oubliés. Celle qui se rappelle de toutes les pensées que tu as pu avoir et que tu as oubliées. Les désirs, les rêves, les valeurs importantes que tu peux avoir. Tout ce que le quotidien ne permet pas forcément d'explorer tous les jours. Et cette partie, elle te connaît mieux que toi-même, en fait. C'est une des idées de l'hypnose. C'est marrant comme idée, non ? Non ? C'est vrai, ça ne te paraît pas ? Si, c'est vrai. D'accord. Vraiment, vraiment. Et j'aimerais savoir si cette partie-là, parfois, elle sait des choses sur toi qu'elle aimerait que tu saches aussi. Et si c'est le cas, le doigt, il va se remettre à bouger un peu plus fortement. Ça bouge. Je me demande si ça peut bouger encore plus fortement que ça. Et j'aimerais que tu te regardes de l'extérieur et que tu te demandes quelles sont les suggestions que tu as le plus besoin de vivre en ce moment dans ta vie, d'entendre. Quels sont les mots qui te feraient le plus de bien et que tu aurais besoin de sentir au plus profond de toi ? Quelles sont les idées qui seraient les plus importantes ? Et j'aimerais ton inconscient t'aider à les trouver. Qu'il aille chercher des choses vraiment importantes et profondes. Qu'il aille chercher les choses les plus essentielles. Celles qu'on n'ose pas toujours penser, parfois. Et c'est comme si de très très haut, comme ça, tu pouvais te donner ces suggestions. C'est plus ma voix qui te les donne. C'est la tienne. Ma voix t'a juste créé un espace dans lequel c'est plus facile pour toi de te faire des suggestions. Mais ce que tu es en train de faire là, tu vas le garder bien au-delà de ce moment qu'on passe ensemble. Et tu n'auras plus besoin de ma voix pour ça. Tu auras juste besoin de repenser à cette séance. Et à ce que tu y as vécu. Et au fur et à mesure que tu te donnes ces mots et ces idées et ces suggestions, ça change quelque chose à l'intérieur. Et quand ton inconscient sait que tu t'es donné toutes les suggestions que tu as besoin de te donner, le corps va être très fortement attiré vers l'avant. Et à ce moment-là, ça sera comme avoir l'impression que ces suggestions pourront porter leurs fruits bien au-delà de ce moment-là, se créer, s'amplifier. super, ok. Cette ouverture mentale, elle va rester maintenant. Tu vas avoir l'impression de redescendre vers toi, de redescendre dans ton corps, de redescendre dans l'instant. Mais à chaque fois qu'à un moment donné, tu auras envie de te refaire une suggestion, ça prendra deux minutes. Quel que soit leur contexte, les personnes, les actions, les besoins, en deux minutes, tu pourras juste prendre cette hauteur-là, te délivrer quelque chose, de la meilleure façon possible, pour que ça s'ancre au plus profond de toi-même, et revenir dans le présent dans un autre état d'esprit. Tu le feras à chaque fois que tu en auras besoin, et ça sera encore plus facile à chaque fois, jusqu'au moment où ça sera tellement simple pour toi de changer ton état d'esprit. Presque une évidence. Pour l'instant, tu vas pouvoir te rappeler du fait que tu es debout ici, qu'il y a ton corps qui oscille un petit peu. Un peu moins que quand il a été attiré vers l'avant il y a quelques instants, mais encore un petit peu. Peut-être que le sol n'est pas tout à fait stable, finalement. Il y a une grande machinerie, en fait. Il y a des gens qui me disent « est-ce que c'est truqué ? » Oui, il y a des types qui essaient de faire bouger l'immeuble en bas. Ça serait drôle en même temps. T'imagines que tu descends, t'as 15 personnes qui sont en train de pousser. Je proposais de revenir au présent. De prendre une bonne inspiration. De ouvrir les yeux quand tu veux. En pleine forme. De ouvrir les yeux quand tu veux. De ouvrir les yeux quand tu veux. De ouvrir les yeux quand tu veux. De ouvrir les yeux quand tu veux.